C'est en 2013, dans Secret Story 7, qu'Anaïs Camisuli s'est fait connaître du grand public. Celle qui a remporté cette édition du célèbre programme, qui risque de prochainement faire son retour, a fait plusieurs autres émissions avant de s'éloigner de ce milieu. Suivie par plus de 1,8 million de personnes sur Instagram, la jeune maman de Kessy fait parler bien malgré elle sur TikTok. Explication. Un lissage qui divise après avoir vu qu'Anaïs Camisuli avait fait faire un lissage à Kessy, sa fille métisse, une poignée d'utilisatrices de TikTok se sont insurgées. L'une d'entre elles n'a pas hésité à écrire en légende de sa vidéo ses limites de la maltraitance. Anaïs Camisuli a alors tout entendu. Elle a été accusée d'être dans la bêtise dans l'ignorance. Tu sous-entends que je m'attraite ma fille. Il y a écrit maltraitance, on ne va pas en rester là toutes les deux. Tu veux jouer dans la cour des grands, c'est parti jouons. A-t-elle déclaré ? Ne t'inquiète pas pour ça je m'occupe très très bien de ma fille. Ma fille est épanouie, très heureuse, intelligente et elle ne manque de rien. Anaïs Camisuli déclare être elle-même métisse étant issue d'une famille réunionnaise, et que par conséquent, elle ne s'est jamais mise avec son ancien compagnon uniquement pour avoir un enfant métisse. De plus, pour celle qui l'accuse d'avoir voulu un enfant métisse pour Instagram, elle rappelle qu'elle n'affiche pas son enfant sur les réseaux sociaux, et que par conséquent, cet argument ne peut pas être recevable. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avec ma fille et pourquoi j'en suis arrivé à lui faire un lissage. Je suis séparé du papa de ma fille qui ne sait pas la coiffer. Quand il avait deux, trois jours et que Kessie revenait à la maison, c'était très compliqué de lui démêler les cheveux parce qu'elle avait beaucoup de nœuds, qu'elle hurlait, qu'on devait être quatre pour la tenir, que je lui lave les cheveux, que je lui démêle. Elle avait tout le temps les cheveux plaqués, elle avait des trous. A-t-elle ajouté, expliquant alors la raison pour laquelle elle avait opté pour un lissage après avoir testé plusieurs autres méthodes, sans succès. J'ai essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Elle a ensuite avoué que sa fille était ravie de son lissage. Elle se trouve magnifique. Ne t'inquiète pas, elle n'est pas complexée parce que je suis la première à lui dire qu'elle a des cheveux incroyables. Pour le moment, ça ne lui plaît pas. Quand elle sera en âge de se coiffer toute seule, elle décidera. Mais à l'heure d'aujourd'hui ma fille se trouve très belle. Anaïs Camisuli fait appel à la justice Anaïs Camisuli a par la suite affirmé être harcelée depuis que ce genre de vidéos sur les cheveux de sa fille tournent sur TikTok. A cause de vos vidéos je me fais harceler puisque vous dites que je suis raciste et que je m'attraite mon enfant. Tout ce bordel ça part de vos vidéos qui ne servent à rien. Le buzz que vous essayez de faire, ça va vous retomber dessus. Malgré tout, la maman de Kessie ne compte pas changer ses habitudes, bien au contraire, lâchez-moi. Je vais continuer le lissage. Je vais continuer à lui faire des soins lissants. Est-ce que c'est bien rentré dans vos petites têtes ? Choquée par ce qui a pu être dit à son sujet, elle a décidé de contacter son avocat pour poursuivre en justice celles qui n'ont pas manqué de la tacler. Je viens d'envoyer un message à mon avocat. Je vais poursuivre ces jeunes filles, ça fait partie du jeu. Je vais continuer à faire des soins lissants. Je vais continuer à dire.